Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi le 4 mars et je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, mise à jour locale sur la COVID-19 lorsque l'utilisation d'AstraZeneca est approuvée au Canada, des variantes préoccupantes sont détectées dans la région, la fin des activités saisonnières liées à la glace, le conseiller Cardarelli accepte un nouveau poste et des avancées pour la connectivité. Les variantes préoccupantes, appelées VP, sont des mutations de la virus COVID-19 et sont censées être jusqu'à 75% plus contagieuses, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves qu'elles provoquent des symptômes plus graves. S'exprimant lors des dernières semaines, le Dr Paul Roumeliotis, le médecin en chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, a averti que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'apparaisse dans la région. La semaine dernière, une flambée a été déclarée parmi le personnel de la fromagerie de Saint-Albert, avec les premiers cas de PV détectés. Nous avons parlé au directeur général de la fromagerie, Éric Lafontaine, de la réaction de l'entreprise. Pour nous, premièrement, c'est un plan alimentaire que déjà, les standards sont déjà très élevés. C'est-à-dire que la sanitation, le lavage de mains, je vous dirais qu'un appui type en production doit se laver environ les mains 25-30 fois par jour. Pour nous, c'est déjà des règles sanitaires assez élevées. Quand le COVID a commencé, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à avoir la détection aussi par infrarouge, c'est-à-dire la température. Et c'est de même qu'on a poigné notre premier cas. Malheureusement, notre premier cas a été infecté en faisant un sport extérieur à Ottawa. Et il est arrivé une journée, il est passé devant le thermomètre infrarouge. Et vraiment, on a vu qu'il était plus chaud que la normale. Attirement, chaque individu a une température normale de son corps, mais on a une limite que le thermomètre accepte. Et tout de suite, quand il est plus haut que la limite permise, on a une alarme, une alerte que les superviseurs ont. Il a été voir ses superviseurs, on a pris d'autres thermomètres à température et il était plus élevé. Quand on le retournait à la maison, il n'y a pas de chance à en prendre avec ça. Et les employés savent le protocole, c'est simple. Et c'était au courant de la soirée qu'il a su que d'autres personnes avec qui il a fait ce sport-là, eux aussi avaient des symptômes, ils ont tous été testés. Puis malheureusement, il avait pogné le COVID. À ce moment-là, on a envoyé d'autres gens chez eux aussi en isolement préventif. Et quelques jours plus tard, on a su qu'il y avait une autre personne qui ne se sentait pas bien, que lui aussi on l'a envoyé chez eux. Et quand on a eu le résultat le dimanche après-midi, là, on a décidé d'y aller plus large. On a envoyé environ 10 personnes qui étaient en contact avec cette personne-là, sans savoir vraiment c'était quoi. Et c'est après ça, dans la même semaine, que là, on a su du bureau de santé que possiblement, c'est un variant, sans qu'il devait nous le confirmer, que c'est un variant. Puis on sait que le variant, d'après les informations qu'ils nous ont données, il peut être à 50 à 70 % plus contagieux que le normal, que le virus normal. Et c'est là que le mercredi, on a eu plusieurs discussions avec eux. Et quand on a eu, ils nous ont appelé pour nous dire qu'il y avait confirmation que le deuxième, aussi notre deuxième cas positif, c'était un autre variant. Là, ils nous ont offert la navette mobile pour venir à l'usine, qu'on a accepté automatiquement. Et dans la même journée, la journée d'avant, dans la nuit, on a su aussi qu'on a eu un troisième cas. Lui, naturellement, il était trop bonheur sans un variant, mais ça faisait partie du groupe qu'on avait déjà envoyé en isolement préventif, que c'est là que quand on t'associe un plus un, tu te dis, OK, c'est vraiment, ceux qu'on a mis en isolement préventif, qu'il y en a un qui s'est fait contaminer, ça veut dire qu'il est vraiment contagieux, le virus, parce que nous, on voit selon les caméras où ça peut se passer. À partir de ce moment-là, on n'a pas pris de chance, on a décidé de former l'usine pour permettre de plus en plus de passer le test. Mais en plus, c'est parce qu'on ne sait pas non plus, même si on aurait pu continuer, les bureaux de santé ne nous ont pas fermés, c'est nous qui avons pris la décision de fermer l'usine et tous les autres départements, parce que notre crainte, c'était qu'il y a peut-être d'autres gens qui se promènent, qui sont asymptomatiques ou qui n'ont absolument aucun symptôme, puis qui contaminent le reste de l'équipe. Puis finalement, il va falloir faire comme d'autres entreprises alimentaires que c'est arrivé, que finalement, elles commencent à un, deux cas. Puis finalement, c'est 80 sans employés que tu es obligé de fermer l'entreprise au complet pendant deux semaines, pendant que tout le monde est en quarantaine. Il faut comprendre que chez nous, on est quasiment à 200 employés, puis c'est des gens qui viennent de partout. On a des gens qui viennent de Gatineau, d'Ottawa, d'Oxbury, de Cornwall, tous dans l'Est ontarien. Que ça étant dit, pendant 11 mois, on a été vraiment… ça a vraiment bien été avec les protocoles qu'on a en place. On n'a pas eu de cas. Les employés ont très bien suivi les directives. Malheureusement, on n'a pas eu un cas qui s'est finalement transpi par trois. Mais on est fiers des résultats pour dire que le protocole qu'on a mis en place a bien fonctionné parce que ça s'est limité à trois et ça ne s'est pas propagé à l'extérieur de ce groupe-là. Absolument. Donc, il y a peut-être un lien entre ces cas, comme vous l'avez dit, parce qu'il y avait des personnes que vous avez envoyées en isolement et il y avait quelqu'un qui avait des symptômes là aussi. Mais comme vous dites, vous n'avez pas pris de risque. Vous avez pris le choix de fermer pendant le week-end. Et évidemment, c'était une très bonne décision. Comme vous dites, il n'y a que trois cas et vous avez pu rouvrir vos portes. Aujourd'hui, je pense que c'était le lundi 1er mars. Donc, depuis que vous avez rouvert, quelles sont les mesures sanitaires que vous avez mises en place pour vous assurer de la sécurité de votre personnel et les clientèles aussi qui vont venir? Bien, c'est parce que c'est sûr que c'est une grande entreprise, c'est-à-dire qu'on a plusieurs départements. Point de vue, notre magasin en détail, les protocoles étaient déjà très élevés. Nos procédures étaient très élevées. Les gens qui sont venus au magasin depuis le COVID vont peut-être dire que des fois, on est peut-être trop drastiques parce qu'on était un des premiers à faire le décompte extérieur, qu'on ne laisse pas plus que X personnes rentrées dans le magasin. On nettoie tous les paniers. Et les gens, nos employés ont toujours eu le masque et les visières ou les lunettes de sécurité depuis très longtemps. que ça, on n'a pas rien modifié là-dedans parce que pour nous, c'est déjà un haut standard qu'on avait. Par contre, il y a des choses qu'on a modifiées suite à l'éclosion qu'on a eue. Il y a des choses qu'on a augmentées comme dans des salles communes, on a augmenté certains, on a modifié certains aspects pour avoir des pecs de glace plus hauts. Malgré qu'on rencontrait les critères, on a décidé d'y aller à une petite coche plus haute pour s'assurer que c'est encore plus haut standard. Et entre autres, les lunettes de sécurité pour les employés, dans l'usine comme telle, où à bien des places, on travaille nécessairement avec des lunettes de sécurité parce qu'on travaille avec des produits chimiques, on travaille avec toutes sortes de produits. Mais dans les aires communes, c'était quelque chose qui n'était pas obligatoire parce qu'il n'y a pas grand danger. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'avec le variant, il pourrait se transmettre aussi à travers des yeux, pas juste à travers du masque? Est-ce qu'on a décidé d'instaurer une politique que maintenant, tout le monde doit porter une protection oculaire supplémentaire? Et ça, c'est que le personnel ou les clients aussi? Juste le personnel. Le personnel, pour nous, c'est important de protéger nos employés. Je sais qu'au Québec, à certaines places, dans les magasins de détails, c'était déjà une politique. Nous, on ne l'avait pas comme politique, mais la majorité des gens le faisaient déjà parce que naturellement, on est proche de la frontière du Québec. On entend un petit peu, on regarde qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est une politique partout dans le terrain de l'entreprise qu'une protection oculaire aussi est nécessaire. Et évidemment, fermer pendant le week-end, je sais que c'était votre choix, mais il a dû avoir des conséquences pour votre entreprise, pour votre business. Et en anglais, on dit « short staffed », avec tellement de membres du staff que vous avez mis en self-isolement. Est-ce que vous avez eu des conséquences pour votre entreprise avec cette part-midi? Bien, c'est sûr qu'il y a des conséquences, on ne se le cachera pas. Premièrement, quand tu mets plusieurs personnes, on a envoyé au-dessus de 10 personnes en isolement préventif. C'est sûr qu'en faisant ça, tu réduis ta capacité, ça c'est sûr, surtout quand les gens viennent tous du même département. Par contre, c'est un choix à faire parce qu'on aime mieux que les gens s'en vont en isolement qu'avoir des impacts de santé ou que ça continue à se propager. Ça étant dit, c'est sûr que ça fait mal parce qu'habituellement, on ferme juste deux jours par année, qui est Noël puis Jour de l'An, mais là, en prenant cette décision-là, on a décidé simplement de prendre une pause, tout le monde de se reposer un peu, avoir les résultats du bureau de santé, voir qu'est-ce que ça donnait. Mais le côté très positif là-dedans, c'est que dans tous les tests, tous les employés ont passé le test et il n'y a aucun autre résultat qui est devenu positif, que ça veut dire qu'on a venu à bout de contrôler la propagation, que ça veut dire que nos méthodes en place fonctionnent bien. Et l'impact, c'est que cette semaine, on repart. On repart ce matin la production, on repart ce matin, avec une équipe un peu limitée, mais jusqu'à temps de le retour de tout le monde qui revienne progressivement et on va retomber normal à partir de la semaine prochaine. Et je sais que c'est peut-être une question un petit peu difficile à répondre, mais évidemment, avoir ce flambé, avoir ces nouvelles variants, il y a tout le monde qui a un peu peur de tout ça en ce moment. Avez-vous peur que ça va affecter la réputation de votre entreprise? Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est l'inverse. On a pris la décision d'être transparent. On l'a dit, on ne soit les pas cachés. Il y a beaucoup d'entreprises qui se cachent puis ils ne le disent pas. Puis finalement, c'est qu'ils ont 15-20 cas ou peu importe, ils ont caché. Nous, on a travaillé la première journée avec le bureau de santé et surtout la semaine passée quand on a sconné un deuxième cas. On a travaillé beaucoup avec le bureau de santé. Et ça n'a jamais été quelque chose qu'ils nous ont demandé de faire. C'est nous autres qu'on a simplement décidé de prendre une pause puis on a décidé de le dire tout de suite parce que les gens, ils ne s'attendent pas d'avoir du fromage frais de jour délivré parce qu'on met une pause à l'entreprise pour tout simplement protéger la santé des travailleurs. Alors, on est vraiment chanceux que les trois cas qu'on a eus, c'est vraiment les employés ont eu des symptômes légers. Mais ça ne veut pas dire que si on aurait eu 4-5-6, ça aurait été aussi des symptômes légers. On aurait pu avoir des gens qui se retrouvent peu importe à l'hôpital ou à des plus grands symptômes. Puis ce n'est pas quelque chose comme entreprise qu'on veut. On est une coopérative, on est très impliqués dans la communauté. Puis aussi, on a pensé à la communauté. Comme je dis, quand on a 200 travailleurs qui sont un peu partout, si c'est une flambée puis on part, qu'on est trois, puis finalement, ça spread, comme on dit, ça se promène partout. On est rendu à 100 cas, mais 100 cas, plus à la maison, qu'est-ce qui se passe, plus il y a du monde qui a des enfants aux écoles puis ils continuent. À un moment donné, c'est quelque chose hors contrôle puis ça peut simplement avoir plusieurs cas dans la région que c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Oui, c'est sûr qu'il y a un impact, qu'il y a un impact sur le produit, qu'il y a un impact sur nos ventes, mais on pense que comme citoyen, c'est une décision pas juste à faire, c'est une décision qu'on a prise pour le bien-être de nos employés et aussi pour la communauté. Oui, comme vous dites, vous avez tellement de travailleurs qui viennent de plusieurs régions dans l'Est de l'Ontario aussi que si ça se propage, ça va aller de partout. Du côté du BSO, comment avez-vous trouvé leur intervention la semaine dernière? Est-ce qu'ils sont arrivés rapidement? Est-ce qu'ils vous ont bien aidé à réouvrir? Bien, en réalité, réouvrir, non, parce que c'était notre décision à nous de fermer. Mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'on a eu le deuxième cas, l'Ursanté nous a contactés pour venir faire une vérification, un outil qu'on appelle, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis on a eu une très belle complicité avec l'inspectrice. On a parlé de toutes sortes de choses qu'on pouvait mettre en place. Puis elle nous a félicité de ce qui se passait chez nous, toutes les mesures qui sont émées en place depuis le début. Il y a eu quelques petites recommandations, comme je vous l'ai dit tantôt, de peut-être allonger certains plexiglas ou des choses comme ça, modifier des petites choses. Mais c'est des recommandations mineures. Mais à partir de là, on a eu du très bon service avec le bureau de santé. On est en communication quand même assez rapidement. Puis vu que je pense que vu que c'est un deuxième cas de variant, ça a changé la dynamique pour tout simplement faire dépister tous les employés. Et je crois que c'était la meilleure solution. Au moins, on a eu le cœur, comment je peux dire ça? On a eu la réalité, savoir parce que jeudi ou mercredi, quand on a su qu'est-ce qui se passait, c'est sûr, comme tu dis, il y a des craintes. Il y a des craintes sur nos employés. On ne se le cachera pas. Il y a des craintes dans la direction. Et on se demande c'est où que ça va terminer, d'où, qui qu'on va protéger puis qu'est-ce qui va se passer. Que finalement, en ayant, on a eu la vraie photo de qu'est-ce qui se passait. Et là, aujourd'hui, quand on a pris notre décision en fin de semaine, après que 95 % ou 90 % des résultats sont rentrés, tous négatifs, on a pris la décision. Parfait, on y va, on est sûr. Et la confiance des travailleurs naturellement est augmentée parce qu'on sait que dans le groupe, tout le monde, on est négatif puis on peut partir de là. Et donc, juste pour terminer, M. Lafontaine, merci beaucoup d'être avec nous. Mais juste pour terminer, est-ce que vous êtes réouvert à temps plein maintenant? Bien, le magasin comme tel, oui. Le restaurant est déjà fermé à l'automne parce que naturellement, on peut accueiller tant de personnes dans notre magasin que si on ouvre le restaurant, ça nous enlève ou des gens qui peuvent rentrer qu'on avait décidé à l'automne de fermer parce que manger dehors à cet ainsi de l'année, c'est pas trop, trop évident. Mais le magasin est rouvert. Oui, la production, on recommence graduellement les opérations pour simplement que la semaine prochaine, on soit en pleine opération. Bon, il va graduer l'étape par étape, mais oui, on est très fiers ce matin de voir les gens revenir travailler. Localement, la moyenne mobile hebdomadaire qui détermine le nombre de cas que des régions ont par habitant maintient l'EBSO dans la zone orange et nous bougerons pas bientôt. Il y a actuellement 44 cas actifs dans Prescott et Russell, dont 12 à Clarence, Rockland. Le déploiement du vaccin se poursuit dans toute la région avec l'arrivée des nouvelles livraisons de Pfizer et des doses du vaccin Moderna sont également attendues dans les semaines à venir. à ce jour, 18617 vaccins ont été administrés et tous les résidents des établissements de soins de longue durée ont reçu leurs deux doses. Dans Prescott et Russell, des sept établissements de soins de longue durée, seuls trois attendent encore la deuxième dose pour leur personnel. Le PSO administre également la deuxième dose dans les maisons de retraite pour les résidents et le staff. La distribution du vaccin contre la COVID-19 devrait s'accélérer car le gouvernement canadien a officiellement approuvé l'utilisation du vaccin AstraZeneca, même si tout le monde ne le recevra pas. Sûrement, entendu que le vaccin Astra a été approuvé vendredi passé par Santé Canada. C'est un vaccin qui est un peu différent au niveau de la façon que ça fonctionne, mais c'est plus facile à transporter, aucun besoin de le congeler. C'est transporté de façon de routine de 2 à 8 degrés Celsius comme les autres vaccins de routine que nous avons et ça se donne dans deux doses. Et l'efficacité dépend au niveau des deux doses, dépend la période dans laquelle on va attendre. Si on dit quatre à douze semaines, entre les deux doses et le plus qu'on attend, semble-t-il qu'on a une plus haute réponse au niveau d'efficacité, donc à peu près 86 %. Et on peut voir aussi qu'avec les aînés, les personnes plus que 65 ans, on a peu de données. Donc, comme on a fait en Europe, je pense, ici, l'Association nationale d'immunisation du Canada ont recommandé de ne pas donner AstraZeneca aux personnes âgées plus que 65 ans. Ça ne me surprend pas parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire qu'on n'a pas cette donnée pour le recommander à ce moment. Au niveau des effets secondaires, semble-t-il que ce sont semblables que les autres vaccins. et aussi, il faut dire qu'on va recevoir pas mal de vaccins d'AstraZeneca et avec celle-là, on pourrait commencer à vacciner les autres groupes. Donc, avec l'attente de Moderna, aussi, on va recevoir des doses de Moderna d'ici quelques semaines. Donc, avec tout ça, on va avoir pas mal de vaccins qu'on pourrait en vacciner plusieurs groupes dans phase 1 et phase 2 simultanés. On est prêt de le faire. On a pas mal de places identifiées au niveau des cliniques fixes, des cliniques mobiles, des cliniques de masse immunisation, etc., même les cliniques à volant, aussi. Donc, il s'agit de recevoir les vaccins. Donc, on a de bonnes nouvelles. Aussi, on s'attende aussi que le vaccin Johnson & Johnson, qui est une dose seulement, va être accepté d'ici quelques semaines, sûrement au mois de mars. Donc, on aura beaucoup de vaccins d'ici quelques semaines et nos plans vont augmenter. On va augmenter avec le débit avec lequel on va vacciner les gens. La connectivité à l'Internet haute vitesse est une priorité pour le gouvernement provincial, avec un objectif de fournir à 95 % des habitants de l'Ontario par l'année 2026. Le Eastern Ontario Regional Network, E.ON, a récemment soumis une proposition officielle pour aider à fournir à l'Internet ultra-rapide aux foyers et aux entreprises de la région. E.ON recherche un financement de 1,2 à 1,6 milliards de dollars pour ce projet. Il souhaite que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial fournissent 200 millions de dollars chacun. Le reste du financement proviendra de la Banque canadienne d'infrastructures et du secteur et du secteur privé. Cette semaine, j'ai parlé à la députée provinciale Amanda Simard qui m'a dit qu'elle était très contente avec la proposition de E.ON. Cette entrevue est en anglais. Oui, I was actually on the meetings for that proposal with other elected officials to hear about the projects and, you know, we, it's so important to have the good internet access in our area, especially with the online learning. That has been the biggest challenge in the last few months for me. I've been receiving calls from parents, angry parents, and I share their frustration because they're forced to have their kids learning at home, online, but they don't have proper internet access so they're falling behind. The kids are falling behind simply because of where they are, where they live in Ontario. And this, we're not talking about a third world country here, we're talking about Ontario, close to Ottawa. And so we absolutely need to have the infrastructure in place and to have that access. But, you know, the different levels of government have been talking about this for years and years and they're recycling announcements and this is not a partisan issue. It's not about it was a conservative government and it was a liberal government or whatever. It's not that. It's just they keep talking and there's nothing happening. So it's really important that everybody comes together, the three levels of government, and build that. I mean, have we been talking about this for seven, eight years? Probably more. And we're still at a point where we can't get proper internet. in 2021 and you would think with the COVID while we're forced to do the learning and the working from home, that it would speed things up but it doesn't look like it has. Yeah, I know the government's target was 95% of Ontario to have access to high-speed internet by 2026 and 100% by 2030. Do you think these targets are going to have to be moved back? As you say, there's a lot of talking and not a lot of action at the moment. Yeah, they should be moved sooner. They should be sooner because with the technology we have today, I know we have to be realistic but look at what we did with the vaccine. I know it's on another scale. It's a global scale but it's really pressing. And so what if we're in another year like this? We don't know. What if something happens in the short term too? We need to really get moving on this. It's very important. It's internet. I think a few years ago it was starting to become something that we consider as a basic need now because of how much we rely on it and if we don't have proper then we're second-class citizens, right? We don't have the same access as everybody else and it's also important for local development. Who is going to want to come live in an area and develop in an area where we don't have proper internet? So it's all connected but for sure you know if we work with the federal government and the proposal would be the proposal is great so I'm happy about that it's just we need the governments to step up and provide the financing that it needs. Alors que le printemps approche et que la température locale commence à se réchauffer la glace sur les rivières et les lacs locaux s'amincit. La conservation de la Nation du Sud a publié cette semaine une communiquée de presse avertissant ceux qui aiment les activités sur la glace que la saison se termine rapidement. Nous avons parlé à Taylor Campbell de la conservation de la Nation du Sud pour en savoir un petit peu plus. Au cours de la dernière semaine le personnel a observé un aménagement de la glace sur la rivière Nation Sud dans certaines zones jusqu'aux 15 cm à Castleman et en moyenne d'environ 19 cm pour le reste de la rivière. Juste pour le contexte nous recommandons que la glace soit d'au moins 15 cm d'épaisseur pour la marche et de plus de 30 cm d'épaisseur pour les autres activités. Ceci est inquiétant car la rivière est une destination locale populaire pour la pêche récréative sur la glace, surtout dans la région de Castleman où la glace est plus fine que la moyenne et où il reste plusieurs cabanes de pêche sur la rivière. Bien que la date limite provinciale pour enlever les cabanes de pêche sur la glace dans les plans d'eau dans notre région dans l'est de l'Ontario soit le 15 mars en raison des conditions météorologiques actuelles et de l'aménagement de la glace. Nous conseillons de les enlever le plus tôt possible pour plus de sécurité. Et avec ces conditions de glace en ce moment, la glace est beaucoup plus mince comme vous dites et la saison va sûrement se terminer en avance. Comment est-ce que si on compare à l'année dernière ou l'année d'avant ou même un peu plus historique, est-ce que c'est quelque chose dont on doit s'y attendre maintenant que cette saison va être un peu plus courte, un peu plus sporadique et peut-être un peu plus comme on dit en anglais «unpredictable ». Les conditions varient d'une année à l'autre mais c'est généralement au début de la mi-mars que nous voyons de la glace commencer à diminuer. Les conditions sont particulièrement mauvaises cette année car nous avons connu un iver doux en début de saison. En gros, nous n'avons pas eu le temps froid assez tôt pour avoir de la bonne glace. Il y a eu beaucoup de temps plus doux aussi. Et comme vous dites, les cabanes, les huts, comme vous dites, de pêche doivent s'enlever de la glace avant le 15 mars et vous dites que ça doit probablement se faire avant cette année. Qu'est-ce qui se passe si les gens laissent leurs cabanes et leurs équipements sur la rivière après la fin de la saison? Nous rappelons respectueusement aux pêcheurs locaux que c'est une infraction sur la loi sur les tarifs publics de quitter une cabane de pêche sur glace après la débâcle. Enlever les débris de la rivière peut être dangereux et peut également polluer la rivière et le rivage. Et brûler les cabanes de pêche sur glace est également illégale et peut contaminer les réserves d'eau municipales. Et est-ce que la conservation de la Nation du Sud vous voyez des problèmes de pollution chaque année après que la saison se termine? Est-ce que les gens ont une tendance de laisser plein de débris et d'équipements sur la rivière qui évidemment se passe dans l'eau après que la glace disparaît? Nous avons toujours appelé aux pêcheurs à la ligne de nettoyer quand le plaisir est terminé. Éviter que les déchets et les substances dangereuses ne se retrouvent pas dans l'eau, ce qui perturbe la vie aquatique et peut réduire la qualité de l'eau potable. Non seulement vous aidez l'environnement, mais vous rendez l'expérience hivernale en plein air plus agréable pour tout le monde. Aujourd'hui, les conseillers municipaux, comme nous le savons, ont tendance à avoir un emploi en dehors du conseil municipal. Pour en savoir un petit peu plus sur nos conseillers ici, vous pouvez regarder notre nouvelle émission Dans ton quartier où je fais connaissance des conseillers de Clarence Rockland un par un. Ce week-end, vous pouvez voir mon entretien avec le conseiller Lalonde du quartier numéro 5. Cette entrevue-là est en français aussi. Depuis ma discussion il y a quelques semaines avec le conseiller du quartier numéro 1, Samuel Cardarelli, sa vie professionnelle a changé alors qu'il se lance dans un nouveau rôle de directeur. Cependant, comme ce rôle se déroule à l'extérieur de notre municipalité, mais toujours dans la région de Prescott et Russell, nous avons parlé au conseiller Cardarelli pour savoir s'il y aura des conflits d'intérêts et s'il conservera son poste au conseil. Merci beaucoup conseiller Cardarelli de nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, on vient d'entendre que vous venez d'accepter une nouvelle position dans votre vie professionnelle en dehors du conseil. Expliquez-nous juste un petit peu ce que c'est cette nouvelle position et où vous allez travailler. La nouvelle position, c'est directeur des loisirs et du tourisme pour la corporation de la ville de Hawkesbury. Ça va avoir des beaux défis là-bas, encore un peu de s'occuper des bâtiments, des parcs, des loisirs, des programmes pour avoir la population active et aussi le côté touriste, créer des événements ou apporter les gens à Hawkesbury. Parfait. Évidemment, parce que, tout d'abord, félicitations. Merci, merci. Mais après, cette position, évidemment, à Hawkesbury, c'est dans Prescott et Russell, mais c'est en dehors de la municipalité de Clarence Rockland. Donc, est-ce que ça va créer un conflit d'intérêt avec votre position en tant que conseiller ici? Et est-ce que vous avez parlé au conseil municipal de cette position? Oui, j'ai gardé mon application transparent. J'ai laissé savoir au maire et notre directrice générale de ce qui se passait dès le début. Puis, non, il n'y avait pas de conflit de sur leur côté. Ils supportaient ceci. Puis aussi, envers la municipalité de Hawkesbury, tout le monde, ils l'ont mis au clair à l'entrevue qu'il n'y avait pas de conflit. Le seul temps qui pourrait possiblement avoir un conflit, c'est si on a de l'argent monétaire qui pourrait revenir à la municipalité de Rockland ou à la municipalité de Hawkesbury avec une transaction ensemble. D'accord. Et puis, en tant que le workload, comme on dit en anglais, je ne sais pas si c'est beaucoup plus de travail que votre emploi d'avant, mais est-ce que vous pensez que ça va créer un problème pour vous de gérer ce workload, comme on dit? C'est sûr qu'il va falloir, j'évalue le montant de travail que je dois faire. Encore, je suis une personne qui aime travailler à fond puis de ne pas faire des choses à moitié fait. Ça fait que ça va être un défi pour moi de faire ça, de m'organiser puis que je puisse continuer à être un conseiller fiable pour la population. Et donc, si c'est quelque chose que vous trouvez un petit peu difficile à gérer, est-ce que votre position, vous repenserez votre position en tant que conseiller? Il y a définitivement toutes les possibilités qui sont sur la table. Encore, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, mais mon but ultime, c'est de finir mon terme à ce point-ci et après ça, de réévaluer ce que je voudrais faire après ça. Donc, c'est tout pour cette édition de TVC Nouvelles. Si vous souhaitez savoir un petit peu plus sur les entrevues de ce programme, vous pouvez en regarder la plupart dans un format un petit peu plus long sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils. Alors, si vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, si vous avez une histoire locale qui nécessite plus d'attention, faites-moi savoir. Vous pouvez me joindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin arrobas tvc22.ca ou par téléphone au 603-446-6037 poste numéro 4. Ou bien sûr, trouvez-nous sur l'une de nos chaînes de médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland. Soyez prudents, attendez vos vaccins et je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada